Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machetitoni. Madame, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt et de votre fidélité à cette rubrique. Ce matin, ça va être spécial, on accueillera deux groupes d'invités. Dans un premier temps, on accueillera le socio-économiste Guichard Doré. Évidemment, on parlera de son ouvrage Socio-économie, de la formation et de l'emploi. Il est donc accompagné du professeur et avocat Moser-Claivisson. Avec lui, on va parler de cet ouvrage Témoignages sur la vie et l'action de Serge Gilles. Bien entendu, avec ses intellectuels, on parlera également de la situation économique et politique du pays. Et dans un second temps, nous aurons le plaisir de recevoir le président du Rotary Club de Pétionville, Fritz Adrien et Jean-Hervé Landrin autour de cette activité que le Rotary organise demain pour contribuer à l'éradication de la polio en Haïti. Nous sommes contents d'avoir ce privilège et d'abord, nous accueillons nos deux premiers invités. Guichard Doré, socio-économiste, je l'ai dit. Bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Merci Wendel. Je remercie également la station pour m'avoir invité à la parole aujourd'hui. Professeur Moser-Claivisson, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Content d'avoir cette possibilité aujourd'hui. J'ai ce grand plaisir d'être avec vous Wendel et je profite pour saluer les téléspectateurs et les auditeurs de Radio Télé Métropole. Alors, les auditeurs peuvent le remarquer, les auditeurs et téléspectateurs peuvent le remarquer rapidement. Et il y a des ouvrages sur la table. Ceci dit, nous avons affaire à des intellectuels. Et on le sait, on l'a dit d'abord avant l'émission, dans toute société, dans toute société où il y a crise, on fait appel aux intellectuels. Ce sont eux qui produisent des réflexions, on fait toujours un petit regard, un petit clin d'œil sur les universitaires. Et bien aujourd'hui, rapidement, avec vous, on va voir comment vous observez, qu'est-ce que vous voyez de la situation, comment vous la comprenez aussi. Professeur Moser-Claivisson a dit avant l'émission, Haïti semble mal débuter, en quelque sorte, on est mal parti. Et Guichard Doré semble partager ce point de vue. Qui est-ce qui a émis l'opinion avant ? C'était vous ou bien, professeur ? C'est moi-même, j'ai eu cette possibilité de lire l'ouvrage d'un agronome, René Dumont, qui, en disant de l'Afrique, s'est exprimé de la façon suivante, en regardant les gestions qui sont faites et les résultats sur les Africains à un moment de l'existence de ce continent, l'Afrique noire est mal partie. Je voudrais, en comprenant ce qui se passe au pays aujourd'hui, faire un regard sur ce qui a été fait à partir de la société haïtienne, dans son point de départ en 1804, ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Je veux dire, quelque part, nous nous trouvons dans le prolongement de ce qui a été mal fait ou pas fait sur la gestion de la société haïtienne. Et rapidement, le questionnement le plus intelligent, c'est en relation avec ce livre-là de ce grand auteur haïtien, la vocation de l'élite. Quelle que soit la société, quel que soit le lieu où elle se situe, son État est lié à ce que les élites à l'intérieur en font. Si l'état de misère en Haïti, misère économique, misère politique, misère sociale, c'est par le fait que cette responsabilité à date n'a pas été assumée. Donc, ceci dit, si nous avons un secteur à accueillir aujourd'hui, ce serait nos élites, les différentes élites en Haïti. À ce moment-là, il n'y a pas un secteur dans mes propos, il y a l'ensemble de la société. Une société se gère et s'administre à partir de ses citoyens. Et vous avez dit qu'on est mal parti. Et vous vous référez à la période d'après l'indépendance ou pendant l'indépendance, voire avant l'indépendance. Écoutez bien, Wendel. Lorsqu'on veut analyser quelque chose, moi j'ai peur de rester sur le temps que je vois. Je me dis que ce que je vois est en relation avec ce qui était hier et de la manière de gérer ce qui est aujourd'hui, où on avance positivement sur le futur, où on hypothèque le futur. Écoutez bien, si nous prenons des périodes charnières de notre histoire, la période 1986, elle était porteuse de la déclaration qu'il y en a faite partout, de quoi ? De ses promesses d'une société nouvelle. Mais il faut comprendre qu'une société nouvelle n'arrive pas parce qu'on dit qu'on souhaite avoir une société nouvelle. Une société nouvelle se prépare. Une société nouvelle se construit. Et cette construction-là, elle nous a donné quoi ? Elle nous a donné une société qui va par moment. Ce n'est pas une société en continuité. Une société qui se dit, voilà les différents problèmes auxquels nous faisons face. Voilà comment nous souhaitons aborder ces problèmes-là pour avoir des solutions définitives. Regardez, c'est un pays dans lequel ce qui est crise est permanent. Autrement dit, nous ne privilégions pas ce qui est capable de résoudre de manière totale ce qui est problème. Nous espérons et nous agissons dans le sens de surfer sur les problèmes pour nous donner des solutions à courte vue en nous disant que le futur n'est rien. Moi, je dis, ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce n'est pas des réactions sur le temps d'aujourd'hui dans les résultats que nous pouvons nous donner, mais il faut avoir la possibilité de questionner ce qui explique la réalité et des gestes que nous devons accomplir pour transformer et avoir un lendemain différent de ce présent que nous avons aujourd'hui. Nous allons voir avec Guichard Doré s'il a des objections à partir de ce point de vue que vous venez de mettre, professeur. Mais là, il y a aussi d'autres points à évoquer. Par exemple, est-ce que l'on dit aussi que la raison était l'aine et l'émotion est l'air ? Est-ce que c'est parce qu'on est trop émotif ? L'émotivité, l'émotion, la spontanéité aussi dans les démarches, dans les actions. Et vous pouvez penser aux réponses, aux différentes réponses que vous aurez à me donner. Mais permettez que je voie avec le professeur, le socio-économiste Guichard Doré, qui, lui, peut voir les choses autrement. Très certainement, il va parler des causes de notre problème, des différents problèmes auxquels le pays fait face aujourd'hui. Ces problèmes sont-ils liés à l'économie ? La pauvreté découle-t-elle du manque de ressources économiques ? Comment, comment aujourd'hui, adresser les différents problèmes auxquels on fait face aujourd'hui et qui seraient à l'origine de nos malheurs, de nos difficultés ? Guichard Doré, socio-économiste, je voudrais dire, je vais pour... Merci, merci, Wendel. Donc, effectivement, écoutez, le pays a des difficultés. Moi, écoute, en premier temps, moi, je pense qu'on a un problème d'organisation des forces. Je parle des forces, des forces sociales, des forces économiques, des forces politiques et des forces culturelles. Donc, je pense qu'une société qui doit progresser doit avoir ce qu'on appelle la polyachie, différents centres de pouvoir. Quand vous avez différents centres de pouvoir, il va y avoir des relations entre les différents centres de pouvoir et puis il va y avoir l'équilibre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a ? Depuis 1996, on a ce qu'on appelle, entre guillemets, la classe politique arrive par résoudre ces problèmes et elle envoie ces problèmes à l'ensemble de la société pour que la société puisse apporter une réponse à ces problèmes. Là, il y a un problème. C'est un problème sérieux. Je pense que, si on peut dire, Haïti était mal parti à 86, c'est ça, la réalité, sur le plan historique. Et toute société qui veut avoir un développement arrive à constituer des forces. Ce qu'on appelle aujourd'hui, entre guillemets, la société civile. Mais on sait que la société civile haïtienne est ce qu'elle est parce qu'on n'a pas de forces économiques. Puisque si vous avez des forces économiques, la société civile va irriguer le champ politique en réflexion. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez une société civile, ce sont des partis politiques. Or, ailleurs, quand on parle de société civile, vous avez des corps de métier, vous avez des forces, il y a des réflexions sur des questions stratégiques d'intérêt national. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, si vous pouvez dire que Haïti est mal parti, en 46, c'est ça. On a mis l'accent sur la politique, c'est le primat du politique. Moi, je ne crois pas. Moi, il faut donner l'importance à l'économique. Parce que c'est ce qu'on a vu. On ne parle souvent des transitions politiques en Haïti. Il faut regarder comment la transition a été faite ailleurs. Les pays où les transitions démocratiques sont réussies, c'est là où il y avait un développement économique. Le Portugal, l'Espagne, le Brésil, etc. Autrement dit, un pays qui veut progresser sur le plan politique doit donner l'accent à l'économique et au social. Il faut qu'il y ait des investissements dans l'éducation, comme on est en train de le faire aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des investissements dans la formation des jeunes. Si on n'a pas des investissements dans la formation professionnelle, on ne peut pas parler de développement. Donc, on ne peut pas attendre qu'il y ait un développement politique. Autrement dit, moi, je pense que le politique, comme on parle de la science, le politique doit avoir une certaine substance, une relation avec les différents corps de la société. Et ce qu'on a doit être fort pour qu'il apporte des réflexions, alimente les réflexions. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui en Haïti. Les hommes politiques renvoient leur problème à la société. Et la société, puisque les autres corps n'existent pas, elle encaisse et puis il y a crise. C'est ça qu'on parle de crise. Moi, je pense qu'un beau jour, il faut qu'il y ait des sociologues qui réfléchissent sur ce qu'on appelle la crise en Haïti. Parce qu'en fait, ce qu'on a eu le problème, moi, je vais en province, je vois qu'il y a des entrepreneurs qui prennent des risques tous les jours. Et les hôteliers, comme les livres qui parlent sur les touristes, vous voyez les gens qui ont des restaurants qui prennent des initiatives. Donc, souvent, on n'en parle pas. Chaque jour, vous écoutez la radio, on parle d'une crise politique. Moi, je ne crois pas. Dans une société, il faut qu'il y ait des intellectuels, il faut qu'il y ait des centres de pouvoir. Moi, je parle de la polyachie. Quand il y a polyachie, à ce moment-là, les différentes forces arrivent à avoir un équilibre et la société progresse. Vous regardez ce qui se fait en République dominicaine. En République dominicaine, c'est vrai qu'il y avait une dictature. Mais après la dictature, il y a au moins une force économique qui émerge. En Haïti, probablement, on a une force économique, je dirais, entre guillemets, intermédiaire. Donc, moi, l'essentiel pour Haïti, c'est de mettre l'accent sur le développement économique de notre société pour que le pays puisse avancer. Voilà. Ok. Nous avons évoqué la question de spontanéité, de l'émotion dans les discours, dans les actions, dans les démarches, professeur Cléguisson. Je me permets de réagir sur les propos de mon bon ami qui, dans son analyse, a un regard dans le sens de responsabiliser un peu plus le secteur politique. Moi, je dis en tant qu'homme essentiellement politique, la vie dans ce pays ne peut exister que dans une articulation intelligente entre les différents secteurs de la société. C'est ce qu'on appelle pour l'IHI, hein ? Mon ami, je dis bien une articulation. Dans votre développement, vous avez donné la part à une entité, mais pas à l'ensemble de ces entités, autour d'un projet national. Ce qui nous manque, ce qui nous manque, c'est un point de départ. Quel est ce point de départ qui va nous donner cette considération sur les problèmes dans leur profondeur ? La relation, vous avez cité le cas de la République dominicaine, permettez-moi en tant qu'homme politique de dire qu'en 1972, les Dominicains ont fait une chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est la grande rencontre de Santiago pour se regarder dans leur bêtise d'hier et se dire qu'il faut trouver les mécanismes pour changer la société et avoir un lendemain différent. Dans votre liste socio-économique de la formation et de l'emploi, si on prend le cas de l'Angleterre avant la révolution industrielle, c'est une articulation entre les différents secteurs de la société sur un projet. Et ce projet-là doit se trouver dans toutes les institutions à l'intérieur de la société. Je dis bien dans toutes les institutions, car c'est l'institutionnalisation de la vie politique à l'intérieur d'un pays qui est capable de nous donner un lendemain différent. Vous permettez qu'il passe un mot ? Non, permettez qu'il passe un mot. Aucun problème. Alors, il a cité le cas de l'Angleterre. Effectivement, très bien. Vous savez ce que c'est passé ? On parle du parlementarisme qui est très fort en Angleterre. Pourquoi on parle de ça ? C'est parce qu'il y avait une révolution industrielle. Autrement dit, le parlementarisme, c'est l'expression politique d'une économie modèle. Donc, on a vu en Europe, qu'est-ce qui s'est passé en Europe orientale ? Le parlementarisme n'arrive pas à fonctionner, c'est parce que les structures économiques étaient aérées. En France, c'est juste en 1815 qu'on parle vraiment de parlement fort en France. Avant, puisqu'il y avait des problèmes économiques. Donc, autrement dit, si on néglige la dimension économique comme faible société, en ce moment-là, la politique va gérer quoi ? Mon ami, je n'ai pas dit le contraire. Vous permettez qu'il intervienne maintenant. Je n'ai pas dit le contraire. Moi, je demande qu'il y ait un point de départ intelligent. Ce que j'appelle point de départ intelligent, c'est ce que nous n'avons pas encore fait. Les haïtiens sautent sur les problèmes et réagissent par à coup. Moi, je voudrais des solutions d'ordre structurel. Et mon ami parle souvent, mon ami Mait Kofi parle souvent du démocratisme et de la démocratie. La différence est énorme. Au lendemain de 1986, les éléments qui permettent de dire que la démocratie est quelque part, sont là avec nous. Mais la démocratisation n'est pas encore là. La démocratisation, à mon sens, c'est quoi ? C'est cette démarche par laquelle tous les citoyens se retrouvent dans un engagement. Un engagement accepté par tous, de des comportements à se donner, pour s'engager dans la voie de la modernité. Mon ami, moi je comprends. La différence avec vous, c'est qu'il y a plutôt un éclat dans les choses. On veut parler de l'économie, on veut dire qu'on va investir, mais on ne regarde pas les contextes, les réalités dans lesquelles on va faire ce travail. Moi, la différence n'est pas énorme entre vous et moi. Ce qui est là, c'est plutôt quel est, aujourd'hui en Haïti, ce point de départ qui nous éviterait dans deux ans, deux, trois ans, à revivre les mêmes expériences. Est-ce qu'il est trop tard aujourd'hui ? Il n'est pas trop tard, mais il suffit de s'engager dans une autre voie, celle par laquelle on fait des réflexions sérieuses. On se dit que c'est un pays, le pays nous appartient, c'est nous qui devons agir, pas la communauté internationale. Cette communauté internationale sur le pays depuis les 26 dernières années, où l'on parle de démocratie, où l'on parle de projets, de rêves, où est-ce que nous sommes aujourd'hui ? Toutes les réalités considérées à l'échelle de cette société sont au rouge. Et là, il faut regarder ce qui n'a pas été fait pour s'engager. Est-ce que ce n'est pas à tort, Maître Clérisson, de s'en prendre souvent à la communauté internationale ? Alors que nous parlions de mauvais départ, 1804, nous parlions de 1986, mais est-ce que c'est la communauté internationale qui va effectivement résoudre nos problèmes ? Est-ce que c'est à elle de proposer des solutions ? Est-ce que ce n'est pas à nous, Haïtiens, fils du pays, d'assumer nos responsabilités, nos responsabilités maîtres ? On trouve toute la réponse dans ce que j'appelle la polyachie. Il faut organiser les différentes forces au niveau de la société, les forces économiques. Comment les organiser ? Par exemple, si on prend le secteur économique, par exemple, aujourd'hui, on parle d'associations patronales, il y a les syndicats, etc. Est-ce que ces groupes-là ont une identité professionnelle ? Par exemple, le patron, il dit, moi, je suis patron, je défends l'intérêt de mon entreprise. Entre-temps, je défends l'intérêt de mon secteur, de ma branche professionnelle et mes filières professionnelles. Par exemple, lui, il est dans l'édition, il dit, moi, ça m'intéresse, je défends ça. J'admets pas que quelqu'un apporte ses problèmes sur moi. Globalement, il va avoir un espace de concertation, c'est pourquoi il y a les élections. Les élections, c'est ça également, au niveau de la société. Les différents groupes arrivent et disent, ok, d'accord, on fait un choix. Voilà le choix qui a été fait, pour 5 ans, on admet ce choix-là, après 5 ans, on voit une autre personne. C'est ça, la réalité. La démocratie, c'est ça également, c'est accepter le contrat. On est dans une société de contrat. Voilà, il faut accepter le contrat. Il y a un contrat, un mandat, on accepte ça. Et puis, à la suite, après 5 ans, on revient encore. Mais les autres groupes sociaux continuent à faire leur travail. Mais en Haïti, depuis le cas de 26, ce n'est pas ce qu'on fait. À chaque élection, ou bien à chaque étape, on dit, ah, il faut recommencer encore. Écoute, un pays, on ne peut pas rester dans un perpétuel recommencement. Et là, vous donnez raison, vous donnez raison au professeur Clérisson qui a dit qu'on n'est pas le parti. Mon ami, excusez-moi, mon ami, excusez-moi, mon ami, vous allez quelque part trop vite. Trop vite. Moi, je veux être serein sur la réalité haïtienne. Je veux être serein pour dire quoi. Vous avez évoqué la question électorale. Combien d'élections ont été organisées en Haïti ? Comment elles ont été organisées ? Et comment nous sommes ? Pourquoi nous avons cette crise aujourd'hui ? C'est l'idée de la reproduction de l'État haïtien dans ces mécanismes d'autrefois. Ça veut dire le pouvoir pour quoi faire ? Le pouvoir, est-ce pour nous donner une satisfaction personnelle ? Ou le pouvoir pour s'adresser effectivement aux problèmes réels de la société ? Il y a eu des élections en Haïti. On peut reprendre les élections sur Aristide. On peut reprendre les élections sous Préval. Ça a donné quoi ? Nous avons mal fait les élections. Il faut regarder les structures. Une société se gère lorsque les élites peuvent comprendre. Lorsqu'on parle de démocratie, c'est effectivement les élections représentent une étape importante, mais elles doivent être gérées. Pas dans le sens de tirer l'idée de rassure, c'est sur ses intérêts personnels, mais c'est dans le sens de regarder le pays. Les élections en Haïti ont toujours été des contextes pour créer des problèmes en Haïti. Mais Thérisson, pourquoi ? Combien de politiciens... Encore une fois, parce qu'il n'y a pas de polyachie. Aussi simple que ça. Un moment. Non, vous dites que c'est simple. Vous dites que c'est simple. Non, 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 c'est clair. Écoutez-moi bien. Vous dites que c'est simple. La simplicité est quelque chose que l'on touche aisément. Donc, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas faire comme eux ? Parce que, permettez mon ami, c'est par le fait que la société haïtienne n'a pas encore trouvé les ressorts d'une organisation sérieuse, d'une organisation qui fait d'Haïti une préoccupation véritable. On porte Haïti, à mon sens, trop en sautoir. En sautoir dans le sens de dire, on aime Haïti, mais les actions que l'on regarde à l'échelle de la société n'expriment pas un amour véritable pour le pays. Regardez 2, 1986 à nos jours. Les résultats, ils sont là. Nous ne les créons pas. Au niveau économique, comment nous sommes ? La dépendance s'est accélérée. La goutte par rapport au dollar, comment elle est aujourd'hui ? La question éducative, comment elle est ? Quel que soit le contexte qu'on considère dans ce pays, il est au rouge. Ça veut dire, nous avons tous une responsabilité. Celle de faire d'abord différemment. Voilà ce que je voudrais dire, mon ami, dans le sens de cette affaire-là. Pour retourner à... Et pour mettre un terme aussi au débat, allez-y, vous allez ajouter quelque chose ? Vous allez exprimer vos objections par rapport au point de vue du professeur Clarisson ? C'est une question d'élite, effectivement. En Haïti, il y a ce problème. Mais encore, je retourne à cette question des polyachies. On trouve les élites à tous les niveaux. Les structures ne sont pas organisées. La société est désorganisée. Bien sûr. Les forces vives du pays se sont affaiblies avec le temps. Avec le temps. Ou elles n'existent même pas ? Bon, se sont affaiblies. Je préfère dire que se sont affaiblies. Parce que là, on n'a pas cette identité par groupe. Une identité groupale, on devrait avoir ça. Par exemple, moi, je dis, si je suis dans le secteur culturel, je dois défendre ce secteur. Cette conscience pour que ce secteur puisse aller de l'avant. Je suis dans l'économique, je dois défendre le terrain de cette économie. À ce moment-là, la politique fait, comme vous avez dit, la politique fait l'articulation entre les différents éléments. Oui, mais ce n'est pas rejoindre M. Tréguisson qui a dit, en Haïti, il y a une manière de faire où chacun essaie de tirer le drap sur lui. C'est ce qui est à la base ou encore à l'origine des différents problèmes du pays. On ne voit pas le pays. Et la grande question que l'on peut se poser aujourd'hui, de 86 à nos jours, quels sont ceux qui, effectivement, voient le pays ? Quels sont les politiciens qui, véritablement, croient... Non, non, il ne faut pas parler des politiciens. En tant que citoyens, est-ce que vous ne voyez pas le pays ? Non, 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 non. Non, 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 non. Moi, je dis, il faut considérer les politiciens. Il faut les considérer. Regardez bien, la Constitution de 1987, depuis le préambule, dit une chose de manière nette et péremptoire. Les Haïtiens choisissent la démocratie comme forme de gouvernement. Et dans l'article 31.1, il est confié au parti politique l'instrument majeur. Mais vous avez dit aussi qu'il y a tout un monde de différence entre la démocratie et le démocratisme tel que préconisé par votre ami M. Hannibal Kofi. Et aujourd'hui, on est en croix. On est sur quel régime ? Écoute, je vois une différence fondamentale avec... Il n'y a pas de problème. Non, 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 non. Nous sommes là pour nous pour parler. Comme sujet de droit et porteur de projet. Voilà, c'est toute la différence. On peut avoir une structure qui est une partie politique. Moi, je dis... Mais écoute, on ne peut pas avoir une partie politique pour apporter un projet au nouveau. Quelle est cette société qui s'est donnée un développement à l'échelle de l'humanité par des hommes porteurs de projet ? Les hommes politiques sont là pour faire de la politique. Non, non, déclate d'histoire. La question, écoutez-moi bien, comment parler de démocratie là où les partis politiques sont faibles ? On n'est pas sérieux. La rue dominicaine, de ce qu'elle est en train de faire là, le ressort majeur de cette affaire, c'est l'organisation de la rue dominicaine. Vous savez pourquoi c'est organisé comme ça ? Parce qu'il y a des politiques dominicaines, aussi simple que ça. Ok, d'accord, j'admène votre simplicité. Non, non, il y a des forces économiques qui portent les groupes politiques à se fédérer dans deux ou trois grands partis politiques qui concourent à l'expression politique. C'est ça la réalité. En Haïti, il y a 50 000 partis, on aura 10 000 l'année prochaine parce qu'il n'y a pas de ces forces. Je suis un des ailleurs avec vous. Mais la chose n'est pas organisée. Est-ce que vous savez qu'il y a cette loi qui vient d'être votée au Parlement sur l'existence, le fonctionnement, le financement des partis politiques ? Oui. Mais la fusion des sociétés démocrates en 2006 qui a eu la majorité au Parlement de la Chambre des députés, le financement des partis politiques est quelque chose à faire si on veut institutionnaliser la vie politique en Haïti. Moi, j'insiste sur le fait, en dehors de cette organisation sérieuse, autour d'un projet politique, on ne va pas pouvoir obtenir le lendemain du fait. Monsieur, merci, merci infiniment. Maintenant, et rapidement, et rapidement, Guichard Doré, vous allez nous dire quel est donc l'intérêt d'un citoyen aujourd'hui de jeter un coup d'œil sur votre ouvrage, « Socio-économie, de la formation et de l'emploi ». Qu'est-ce qu'on retrouve dans cet ouvrage, rapidement ? Cet ouvrage, également, fait appel à la citoyenneté, comme sujet des droits et porteurs de projets. Donc, le citoyen, par exemple, en Haïti, où l'Haïti se trouve dans la zone importante, la zone caraïbe, et qui fait du tourisme un secteur porteur. Ne serait-ce que pour l'année 2010, le secteur du tourisme a donné comme recette pour la région 24 milliards de dollars. Donc, en Haïti, on appartient beaucoup de choses. Pourquoi ? On a commencé avec le tourisme dans les années 60. Dès les années 70, on voudrait dire que le secteur était porteur. Au cours de ces 30 dernières années, de 80 pour la période qui a été utilisé dans cet ouvrage, 1980 et 2010, il n'y avait pas beaucoup de progrès dans le secteur. Je pourrais dire même que le secteur s'est laissé emporter par des crises politiques. Vous faites de la promotion du secteur dans votre ouvrage. Si. Et parce que vous avez dit, vous avez écrit « Socio-économie, de la formation et de l'emploi, le cadre de l'industrie haïtienne du tourisme, 1980-2010 ». Et cet ouvrage est déjà disponible dans les librairies, partout ? Oui, certainement. C'est déjà fait hier. C'est d'ailleurs la vingt-hier-tueur ? Oui. Ok. Donc maintenant, si on veut l'acheter, c'est facile ? Oui, c'est facile. C'est disponible dans les librairies de Port-au-Prince. Vous avez souligné, vous avez dit qu'il y a de graves problèmes dans le secteur. Au cours de ces 30 dernières années, il n'y a pas d'investissement vraiment important dans les secteurs. On a eu des crises politiques et notre secteur du tourisme qui était plus ou moins florissant au cours de la décennie 70, au cours de la décennie 80, avec la crise sanitaire, SIDA également. On a proposé Haïti de façon négative dans les médias internationaux. Écoutez, il y a ce que vous voulez appeler un désinvestissement dans le secteur. On a eu des multinationales qui étaient dans le pays, qui ont laissé le pays. On a eu également des crises, des crises. On a passé trois décennies où il y avait des crises, effectivement, il n'y avait pas d'activité touristique. Je reconnais maintenant qu'il y a un nouveau régage des secteurs. Il y a un nouvel élan. Un nouvel élan. On doit reconnaître ça. Parce que pour cette année, il y a au moins 300 millions de dollars d'investissement d'hier qu'étranger en Haïti qu'il faut féliciter. Or, pendant toutes les trois décennies que j'ai étudiées dans ce ouvrage, c'est 7 millions de dollars en moyenne annuelle qu'il y a comme investissement d'hier qu'étranger. Donc, il y a un nouveau départ actuellement qu'on doit féliciter. Mais par contre... On doit reconnaître. On doit reconnaître. Non, c'est des faits. C'est des faits. Alors, merci, Philippe Anguichard-Doré. Maître Cléhisson, vous avez apparemment contribué à l'élaboration de cet ouvrage et même à l'édition. Témoignage sur la vie et l'action de Serge Gilles. Pourquoi ? Pourquoi ? Je dirais le mot de Nelson Mandela avant de parler de Serge Gilles. Sauf que vous n'avez pas beaucoup de temps. Je dirais que c'est en faisant scintiller notre lumière que nous donnons aux autres la possibilité de faire autant. Serge Gilles, depuis 1988, a fait scintiller sa lumière sur moi. Dans le sens de ce combat démocratique à long terme. C'est un homme d'engagement. C'est un homme qui, toute sa vie durant, n'a souhaité que faire une chose. Lutter pour l'instauration vraie de la démocratie en Haïti. Lorsque donc l'idée est arrivée de rendre témoignage à cet homme, ce qui est un grand ami pour moi depuis plus de 26 ans dans la bataille politique, j'ai été bien heureux d'être m'associé à un projet du genre. Et mon texte contributeur dans cet ouvrage, c'est Serge Gilles, un homme hors du commun. Il l'est effectivement dans sa grande vision, dans ses projets, pour un pays nouveau, mais à partir d'une organisation sérieusement pensée. Mon ami a dit avec force, il y a des investissements, mais je vais en prendre un d'entre eux, dans l'intervalle 750 millions de dollars, pour l'électricité d'Haïti, il n'y a pas un mégawatt. Je dis et je reprends, 750 millions de dollars. Ça veut dire, mon ami, c'est vrai, il faut citer, mais c'est vrai aussi, il faut regarder la réalité en face. Les Haïtiens sont là, ils regardent et ils vivent les réalités. Mon propos, tout ce matin, vive la métropole. Il faut faire attention, il faut faire attention. Il faut faire attention, parce que là, je suis sûr qu'il y a au moins trois génératrices sur la cour. Il n'y a rien, ce n'est pas vrai. Là, dans les scientifiques, il y a, il n'y a pas beaucoup. C'est ça, un scientifique. Mais d'accord, je reprends, je reprends à ta ligne. L'idée, c'est d'inviter, c'est d'inviter au local de la fusion, pour samedi 25, de 10h à 12h, les militants du parti, les intellectuels, à la signature vente de cet ouvrage consacré dans ce que j'appelle témoignage autour de la vie de Serge Gilles. Donc, c'est ce samedi. Alors, demain ? Demain, Christo à 65, signature vente de l'ouvrage consacré autour, disons, du personnage particulier de l'histoire nationale, un homme exceptionnel, Serge Gilles. Merci, messieurs, messieurs, merci infiniment. Guichard Doré, socio-économiste, Moselle Clérisson, professeur, avocat. Décidément, formez un vide, non plus souvent. Merci, merci beaucoup. Vous nous voissez l'idée, parce que c'était très animé, je me permets de prendre la liberté de le dire. Merci beaucoup, merci. Merci infiniment, monsieur, de passer un bon week-end. Et les auditeurs doivent être très contents et même satisfaits de ces débats qu'on a eus ce matin autour de la situation en Haïti. Mais je regrette que l'on n'ait pas eu la possibilité d'écouter, ou encore de bénéficier de certaines propositions de solutions par rapport à cette crise, par rapport à la situation, vous proposez des choses. Mais je pense que si on avait le temps, vous auriez pu mieux les formuler dans l'intérêt du grand public, dans l'intérêt de la nation. Ce n'est que partie remise, je vous promets de vous recevoir une nouvelle fois à cet espace pour en parler. Merci, Moselle Clérisson. Merci, monsieur Doré. Merci, merci. D'accord, merci beaucoup. Alors, vous avez suivi, madame, monsieur, la première partie de la rubrique Le Point de Métropole ce matin avec Guichard Doré et Moselle Clérisson. Juste après la pause, on va parler de cette campagne lancée par le Rotary Club de Pétionville. Il s'agit justement de combattre la polio avec Fritz Adrien et Jean-Hervé Landrin. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Rotary dans MSC+, c'est comme si vous t'enrivez l'autre bout de l'eau. Materiel électrique, machine à laver, fou, frigider et la trier. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété produit dans toute pays. Nous avons exactement besoin de plus de variété à qualité. Dans MSC+, nous avons variété à qualité. La brev, nous sommes représentants exclusifs, INCO en Haïti. Yon gros produit de qualité supérieure, qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons 30 000 pieds carrés. dans MSC+, sur Wout Taba, numéro 44, parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus, pour Mwes. Hey, hey ! Si vous avez besoin de produits prévient nécessité. Dans MSC+, vous avez besoin de produits prévient à la paix. Vous même qui vouliez vendre, mangez des produits cosmétiques. MSC+, vous avez besoin de produits prévient à la paix. Les produits en gros en détail pour mettre la paix. Dans MSC+, vous avez besoin de produits prévient à la paix. Hey, hey ! Quand ta poulet la, engor en détail, diria, engor en détail, spagetti ya, engor en détail, huile la, engor en détail, somoan engor en détail. Tous ensemble, j'ai détail, en TITONY, engor en détail, yon é people free. Depi, c'est produit de qualité, m'a marché TITONY, n'am jwè, nous avons bon vis. Depi, c'est qu'il y a més titony, produits yon pas expirés, m'a marché TITONY, n'am jwè tout produit. Quan jwè, n'am achet TITONY, dans le building FABNAC, la bonne station de la Nouvelle. Telephone 813 14 57 à 59. La batterie dans MSC Plus, c'est comme si vous avez une batterie de l'autre bout de l'eau. Le matériel électrique, la machine à laver, la batterie, la batterie, la batterie, la batterie, dans MSC Plus, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans toute paie. Nous avons exactement de ce qui nous avons besoin. Plus toujours. Dans MSC Plus, nous avons un variété à qualité. La Prev, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti, un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vous avez un choix pour la. Aujourd'hui même, dans MSC Plus, sur Wout Taba, numéro 44. parce que Mdou, dans MSC Plus, c'est plus ou moins. Le point est une courtoisie de MSC Plus, MSC Trading et Maché Titoni. Merci Mdou, 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 Mdou. Je rappelle que vous êtes président du Rotary Club de Bétionville. Pour cette année. Jean-Hervé Landré, bonjour. Bonjour Wendell, merci. C'est un honneur pour nous d'être présents à cette émission et si prisée dans notre monde de presse en Haïti. Moi, je suis le chairman de fundraising pour le Rotary de Bétionville. Votre travail consiste justement à collecter de l'argent. Oui, c'est ça. Et demain, comment ça va se passer? Et bon, demain, on attend le grand public pour venir dans ce gala spécial parce que c'est notre deuxième édition. L'année dernière, nous avons eu une première édition et c'est avec Lynn William Mousier pour représenter la danse. On avait Jean-Jean Roosevelt qui était champion de la francophonie et aussi on avait Musique Musique. C'est en même temps que nous faisons un fundraising pour collecter de l'argent pour lutter contre la polio. Mais nous voulons aussi faire ressortir la culture haïtienne. Donc, dans cette deuxième édition, nous avons une soirée Diazier-Compas. Donc, le Diaz sera représenté par Moushi Widmayer et ses amis. Et pour le compas, nous allons avoir Diakout No. 1. Entre le temps, nous allons avoir Kako Bujoli qui va nous déstresser. Donc, je dois dire aussi que nous allons commémorer Herbie Widmayer lors de cette soirée en lui offrant une plaque pour son travail dans la musique haïtienne et la radiophonie en général. Et ce sera vraiment une très belle fête parce que tout le monde qui participe à cette fête-là, Radio Métropole est un sponsor, Radio Khaïb, Signal FM, tout le monde, les artistes, tout le monde fait du bénévolat. Donc, nous voulons inculquer au public en général la nécessité de faire du bénévolat, la nécessité de partager et afin que nous puissions nous aider les uns les autres. Alors, je l'ai dit au début, l'objectif est bien défini. L'intégralité apparemment des recettes ira dans la lutte contre la polémélite. C'est ça, l'objectif ? Et je demande au président de répondre à cette question. J'ai l'impression que le président est fatigué parce qu'au début, comme je lui ai dit, président du Ontario Club, il a vite fait, avec une rapidité extraordinaire de préciser, pour l'année. C'est pas un job facile. Donc, vous êtes prêts à partir au président ? Non, pas vraiment parce qu'au Ontario, nous sommes là pour servir, et à un poste ou à un autre. Donc, tu vois, là, Jean Hervé est sur la brèche, comme chairman de fundraising. Donc, qu'elle soit le poste, dès qu'on est membre, on est là pour servir. La devise du Rotary, c'est servir d'abord. Donc, on est là pour servir. Donc, je sers cette année comme président, l'année dernière, je serai... Il n'y a pas de renouvellement de mandat ? Non. Un seul mandat ? Un seul mandat, on peut revenir, on peut revenir, mais je serai peut-être dix ans après. C'est inspiré de la constitution du quart de 27, non ? Oui, mais heureusement, il n'y a pas de tentative pour contourner cette disposition du Rotary. Cette disposition constitutionnelle. De tentative qui est faite, non plus, et de tentative pour mettre son successeur. Généralement, c'est... C'est l'Assemblée qui dirige ? Oui, disons, c'est une assemblée de sages, des sages, les anciens présidents, qui se réunissent et font une proposition à l'Assemblée de quelqu'un qui s'est distingué et par son centre du service, par son engagement à la cause votarienne. Donc, on fait la proposition à l'Assemblée qui a ses projettes. Mais généralement, ce sont de bonnes propositions qui sont acceptées. Ok, maintenant, voyons pour l'objectif de... Oui. Les raisons, je dirais, spécifiques de votre présence ici, c'est pour faire la promotion du... Oui, du Gala. Du Gala, du Gala, et c'est pour parler aussi de la polio qu'on croyait éradiquée. Ce n'est pas le cas, apparemment. Bon, la polio est éradiquée en Haïti. Elle est éradiquée en Haïti depuis les années 80. Mais le virus est toujours présent. Le virus est toujours présent. Les enfants ne sont pas atteints par cette maladie parce qu'ils sont vaccinés. Ils sont vaccinés. Et le vaccin qu'on donne si facilement, c'est deux gouttes qu'on met sur la langue de l'enfant. C'est très facile, on n'a pas besoin de piquer l'enfant. Et bien, ce vaccin est financé. La fabrication de vaccins est financée par le Rotary International. C'est le Rotary International qui finance et qui assure en jouant avec certains organismes comme l'UNICEF, l'OMS OPS, et la distribution de ce vaccin qui protège nos enfants et même les adultes contre cette terrible maladie. Peut-être que dans votre enfance, vous avez connu des gens qui étaient atteints de cette maladie. Et parfois, ça arrive même aux adultes. On dit que l'éminent intellectuel Jérôme Pierre-Charles a atteint cette maladie au Mexique à l'âge adulte. Donc, apparemment, c'est plus virulé encore quand ça frappe un adulte que l'enfant. Elle tue, pas vrai ? Non. Elle ne tue pas. Que je sache, je devrais être formel, je ne sais pas si c'est, mais ce que je sais, c'est qu'elle vous laisse avec un membre pratiquement paralysé. Un membre qui réduit, un handicap majeur, qui réduit la mobilité, qui réduit les possibilités de déplacement de l'individu qui est atteint. Donc, le virus est encore présent et elle est sous contrôle, je pourrais dire, en Haïti, mais il suffit de passer un petit temps sans vacciner les enfants parce que, durant la crise 91-94, en Haïti, eh bien, on a eu une recoudescente de la maladie dans le Nord-Est. Et immédiatement, le retard international par l'entreprise de son président est intervenu. Un chèque de 400 000 dollars américains a été débloqué, ce qui a permis de revacciner tous les enfants dans un large rayon autour du foie et d'infection, et de sauver et de contrôler et de bloquer l'expansion de la maladie. Donc, c'est entre autres les objectifs visés par le Rotary en organisant cette soirée. Et on a omis de dire où est-ce que ça va se passer. Est-ce que ce sera au Caribé? Oui, c'est bien au Caribé Convention Center à 8h30. Et je disais tantôt que c'est aussi pour nous l'occasion de mettre la culture haïtienne en valeur. Donc, nous aurons aussi cette soirée-là deux tableaux de Le Gagneur et des Mangues. Et ces deux tableaux-là d'artistes de renommée internationale ont été offerts par ces artistes-là pour qu'on puisse faire des tombolas, des rafs. On aura aussi des tickets de l'AR France. Donc, ça va être une super soirée d'Asie et Compa avec Djakout. Le prix est 100 dollars US. Et c'est grâce à la fondation Soge Bank. Et comme sponsor, nous avons Brana et aussi BRH qui nous supportent depuis l'année dernière dans cette activité-là. Oui, M. Adrien ? Oui, alors j'avais oublié une chose très importante de la soirée. C'est qu'on aura un buffet, un super buffet et la boisson. Disons, tout ça, c'est compris dans le prix. Ah, ok. Donc, ce montant de 100 dollars américains prévoit la nourriture, la boisson et le spectacle. Ah, c'est ça. Seule la tombola qu'on devra acheter les billets et on va faire… Donc, ce sont des tableaux de grands maîtres. Et puis, on peut faire un pet-corpion de Gareur, ce passe de présentation, des membres aussi. Et donc, tout le monde aime voyager. Donc, on aura les billets, deux billets offerts pour l'AR France. Donc, il y a matière à s'amuser. Et ce sera un prix très démocratique, les billets, de façon à ce que tout le monde puisse participer. Maintenant, où est-ce qu'on peut les trouver ? Bon, pour les billets, nous avons plusieurs points de vente. Caribe Convention Center. Nous avons Big Star Market, Giant Supermarket et La Sirène. Oui, monsieur, merci infiniment. Et je vous souhaite bonne chance. J'espère que le public va faire le déplacement. Et en choisissant de se rendre là-bas, à Caribée, demain soir, on contribuera dans la lutte contre la pollure en Haïti. Merci, merci Wendel, merci Radio Métropole. Donc, en attendant le grand public, comme vous le voyez, ils auront l'occasion de faire d'une pierre ou deux coups, participer à une nouvelle soirée. S'amuser et contribuer aussi à l'éradication de cette terrible maladie. Jean-André, Jean-Hervé, je voulais mentionner que nous voulons échanger la donne parce que nous allons envoyer de l'argent que nous allons collecter demain soir pour les pays qui ont toujours la pollure. C'est-à-dire l'Afghanistan, le Pakistan et le Soudan qui ont toujours la pollure chez eux. Nous allons faire la même chose l'année dernière. Et on va dire que c'est Haïti qui a envoyé cet argent? Oui, 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 naturellement. Parce que nous avons envoyé cet argent à la fondation Rotary qui met cet argent à la disposition de ces pays qui ont toujours la pollure. Et combien on avait envoyé l'année dernière? L'année dernière, nous avons envoyé 5 000 $. Vous voyez? Et à partir des fonds de résine qu'on avait fait. Donc, normalement, cette année, nous aimons doubler la mise. Donc, nous attendons tout le monde. Il faut avoir de l'argent en poche pour les tombolats et tout, les rafels. Il faut revoir les choses. Ce n'est pas toujours qu'on donne à Haïti. Il faut qu'Haïti donne aussi. Il faut qu'Haïti apprenne à donner. Oui, on veut changer la conception. Et comme je disais tantôt, on veut inculquer les gens le sens du portage, le sens du fonds de résine et du bénévolat. Imaginez-vous qu'en Haïti, nous avons et nous demandons pour une cause commune, une cause commune qu'on peut mobiliser les Haïtiens. On leur dit de donner un ordre d'aucun chaque mois. On est 10 millions d'habitants, 5 millions à un ordre d'aucun. Ça ferait quelque chose. Vous voyez comment ça ferait quelque chose. C'est ça. Messieurs, merci infiniment. Je vous souhaite bonne chance. Comme je l'ai dit déjà, j'espère que le public va faire le déplacement pour aller participer à cette soirée de gala, au Caribe Convention Center, pour d'une part se détendre, s'amuser, se divertir et de l'autre, contribuer à l'éradication de la polio en Haïti et à l'étranger. Merci aux auditeurs qui nous ont accueillis chez eux. Messieurs, merci à vous et à bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt. Passez une bonne journée et surtout un bon week-end avec Métropole. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait Le Point. Le Point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machetitoni. Sous-titrage ST' 501